L'administrateur délégué général à l'intérim de la minière de Bakwanga Miba, Paul Loukoussa, a conduit une délégation de cette entreprise minière auprès de la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambaye, le jeudi 5 août 2021. Cette délégation est venue présenter les civilités à la patronne des mines, l'un de leur ministère des tutelles. Au sortir de cette audience, l'ADGAI de la Miba a révélé qu'ils ont échangé sur les démarches entreprises par la nouvelle équipe dirigeante pour élever la société qui sort d'un profond sommeil. Il a également rassuré qu'aujourd'hui la Miba produit, paye son personnel et s'occupe du social. De son côté, la ministre des Mines, en tant que tutelle technique, a garanti à ses hôtes de son accompagnement dans l'accomplissement de la mission de la relance de cette société minière. La Miba ayant deux tutelles, Paul Loukoussa a déclaré avoir conduit également sa délégation au ministère du Portefeuille, sa tutelle administrative. Depuis que le gouvernement est là, on a déjà été reçus par son excellence la ministre d'Etat et ministre du Portefeuille. Mais ici, on n'avait pas encore eu cette opportunité de venir présenter nos civilités auprès de la ministre des Mines. Nous ne parlions pas du programme des 100 jours, mais nous parlions de son accompagnement dans les démarches que nous avons à faire. Comme le gouvernement lui-même et la présidence de la République pour nous accompagner, parce que, comme vous le savez, la Miba est une société qui vient d'un sommeil profond. Donc là, elle est prête à nous accompagner dans toutes les démarches que nous faisons pour cet accompagnement. Vous savez que la Miba a des sérieuses difficultés, mais...